...sur la culture roumaine, les fameuses fêtes de juillet, 1911, par lesquelles Georges Routre déclenche la révolution culturelle roumaine. Et il est exclu, bien sûr, du comité central, du parti, et sans exiler, proprement dit, il reste beaucoup à sa résidence parisienne, et là, il est connu au Sénat de Mamadika, où il était invité, et il a vécu près de son épouse, qui est là présente, Christina, qui est psychologue, experte dans les livres d'art, les 15 mars 1990 revient au pays, directeur de grande revue, contemporaine, 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 qui continue, même aujourd'hui. Il est élu, donc, en 97, membres correspondants de l'Académie romaine, ensuite membres pleins. Il a plein de romans. Je peux compter le nombre de ces romans, qui sont traduits dans beaucoup de langues. Je dis, c'est juste, des romans traduits en français. À l'absence de maître, l'annonciation est dangereuse. Oui, ça marche. Bonjour à tout le monde. Je suis très, très honnête, très platé, très bien, de la... C'est de la chirurgieuse biographique qu'on m'a fait, mon ami. Je suis ici pour vous parler quelques mots sur notre très grand collègue, et quelqu'un qui m'a... C'est avec beaucoup d'américité un grand philosophe, T.M. Thioran, Émule Thioran. C'est un truc, bien sûr, extrêmement difficile de parler de T.M. Thioran, pour donner compte, prendre compte tout le monde. C'est une figure, comme tous les très grands prophètes de la littérature moderne. C'est une figure extrêmement contradictoire, qui a soulevé pas mal de discussions, d'incrimination, même de loin, mais seulement dans les dernières années de sa vie. Et de point de vue de romanciation humaine, que j'en suis... nous devons... nous devons contempler ce type-là, et encore, encore, de discuter. Les deux points de vue de... parce qu'il y a... il y a d'abord des Roumains, le Thioran modèle, le Thioran Roumain, né dans... tout près des grandes îles Transylvanie-Sibiu, d'un fils de prêtre, qui a fait des universités à Bucharest de philosophie, et qui a publié... qui a publié quelques livres qui ont fait, qui ont produit de l'énorme scandale en Roumanie de l'année 30, parce que, comme disait tous tout à l'heure, Bersadab, c'était la... c'était la décennie de... le réligorement de ce mouvement fascistoïde en Italie, en Allemagne, en Roumanie aussi. Et le Thioran, les jeunes Thioran, a été adhéré par les idées... euh... extravagantes, extrêmement intéressantes, d'une... d'une sorte de philosophe... et des... des... des maîtres à penser d'extrême droite qui s'appelaient Naï Onesco. Naï Onesco était professeur à la fête de la philosophie, récemment... euh... pourvu d'un diplôme monicoase, il est venu quelques années avant avec un diplôme allemand, qu'on avait aussi beaucoup contesté, mais... qui était vrai. Et c'est Naï Onesco, d'ailleurs, qui est... qui s'est imposé dans quelques années comme le gourou, comme le chef spirituel de la... de la... de la moutre allemande fascistoïde roumaine, qui s'appelait... euh... les légionnaires. Euh... Naï Onesco a... 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 a pris autour de soi pas mal de... les jeunes généaloïdes roumaines, parmi... lesquels étaient... c'étaient des jeunes comme... Constantinoïc, un... un futur très grand philosophe... peut-être le premier grand philosophe roumaine, euh... euh... Myrthe Eliade, euh... 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 sur laquelle notre ami... Yrthien Simon va... pour parler dans quelques minutes... Myrthe Eliade, donc, qui était déjà une sorte de l'île de la jeunesse roumaine... euh... euh... lui-même élève de grandes papilles italiennes... euh... Virgia Burkanesc, un jeune philosophe qui est mort dans les... dans les... dans les... dans les... dans les caves... euh... dans les caves... euh... ils ont des pesonniers... Staliniens... et... et... et M. Fischiovan... donc euh... quoi que c'est... Naïonescu n'avait pas des... des... des grands écrits... il... il reste deux... il était sur la métaphysique et sur la logique, mais qui n'était pas écrite par lui, mais... ... qu'il a kniné... ... que ça s'est dit d'après les notes sténographiées, il a fait ces... 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 ces mouvements-là... énormes, hein... et vous voyez... vous voyez... entre... entre... entre ces... jeunesses-là... qui est extrêmement électrisée par la très grande nouvelle roumaine nationale que l'Armanie a fait. Les Roumains sont vus posséder propriétaires, posséder leur territoire qu'ils rêvaient depuis des siècles, n'est-ce pas ? D'après la première guerre, on nous a récité, on nous a donné la Transylvanie, et c'est la grande Roumanie, et ça a donné une sorte d'électrisation, une sorte de mise en état d'une exuberation intellectuelle qui a poussé jusqu'à cette mouvance légionnaire qui a puissé vers le crime, vers le crime détestable. Et puis, souvent, après avoir écrit quelques articles qu'il a envoyés depuis Berlin, Berlin sous Hitler, on se rend compte que l'Armanie va être occupée par les armées soviétiques, et il s'entend qu'il va finir, ça va finir mal, il est resté en France, les premières années à Paris après la guerre, comme jeune étudiant, jeune docteurant, il préparait un doctorat, il a fait un grand périple dans toute la France sous son biciclettre, et puis il a essayé de traduire mal armé d'autres poètes français en langue roumaine, mais puis, juste rapidement, il a été rendu compte que c'était la difficulté de la chose, et puis il a commencé à apprendre le français. Il a appris merveilleusement le français, de ce qu'il a fait que, dans ces deux années de sa vie, on a dit que Chiron était vraiment un maître de la langue, du style français, de la langue française, un des derniers grands maîtres de la langue française. Chiron est devenu le deuxième Chiron, le Chiron, votre Chiron, le Chiron des français, les philosophes extravagants, sceptiques jusqu'à là, jusqu'à des diatribes terribles, des paradoxes difficilement acceptables. D'ailleurs, tous ces motifs-là étaient déjà inscrits et cassés dans ces volumes qu'il a publiés en Roumanie, et surtout dans ce livre qui a fait un grand scandale dans les années 30, La Transfiguration de la Roumanie, ce qui barre à la pâte à Roumanie, qui est vraiment une sorte de blasphème sur ses origines, sur l'histoire inexistante de Roumanie, et qui rêvait d'avoir été né d'un pays qui aurait joué un rôle grand dans l'Europe, ce n'était pas le cas, disait-il, de Roumanie, mais c'est vrai, les Roumanies n'existaient pas à l'époque où la France, l'Espagne, l'Espagne, en était, faisait le destin de l'Europe. Mais ces motifs-là, d'execter ces origines, d'envoyer même des blasphèmes sur ses origines, il sentait injustement né d'un pays qui n'existait pas, qui n'était pas... Bon, j'ai de l'écouter. Donc, le deuxième suivant, c'est un, il reste encore un sujet de très grand débat, de très grande discussion, il a des sons, il a des sons et des phrases, des idées qui le situent tout près d'un très grand poète, mais d'un poète hystérique, je dirais même d'un prophète, et pour moi, qui est vraiment un des premiers prophètes de l'Europe. Merci. Merci, c'est... Ça fait quelque mal au cœur d'interrompre ma... Mais c'est donc ça, il y a tard de l'heure d'après, tard de l'heure d'après. Car nous devons respecter les temps, je profite de saluer la présence...